Bonjour à tous, MECAM44 c'est une entreprise qui est située à côté de Nantes, on est dans la métallurgie et on fait du développement de pièces techniques en métal par emboutissage profond. On fait des prototypes et des fabrications de petites et moyennes séries. Par définition, par essence, on est sous-traitants, c'est-à-dire qu'on n'a pas nos propres produits, on développe et on réalise les produits que nous confient nos clients. Lors de cette crise, on a été très fortement impacté, comme beaucoup d'entre nous, et on a décidé de prendre notre destin en main, plutôt que de rester assis là, voir les commandes qui n'arrivaient pas au mois de mars et au mois d'avril, on s'est dit, et si on créait notre premier produit propre. Donc, on a vu fleurir en avril beaucoup de petits crochets antivirus et il nous est apparu qu'aucun n'était optimisé pour un usage professionnel, industriel. Et donc, on a décidé de créer Yes You Can, le premier crochet antivirus, tac, non, comme ça, développé par les pros pour les pros. Ce projet, il a été mené en trois semaines. Donc, on est passé d'une entreprise qui fait de la sous-traitance, qui n'a jamais vendu ses propres produits, à aujourd'hui, on a créé une marque, on a protégé la marque, développé un site internet de vente en ligne en trois langues, en français, anglais, allemand. Et puis, on a voulu aussi ça, j'ai beaucoup aimé ce que disait Patrick, sur il faut que ce soit utile, que ça ait du sens, et que ce soit citoyen et que ça partage, ça procure du bien-être commun. Moi, j'ai été très frappée pendant la crise de toutes les initiatives solidaires qui sont apparues. Et donc, on était, il était inévitable pour nous qu'on témoigne, en créant notre Yes You Can aussi, de notre volonté de contribuer. Donc, on a décidé de reverser une partie à une association qui nous tient beaucoup à cœur, qui est la chaîne de l'espoir. Et ça, ça donne beaucoup de sens. Ça donne beaucoup de sens pour moi, mais aussi beaucoup pour nos salariés. Yes You Can est un crochet antivirus qui sert à faire le plus d'actions possibles en atelier, en usine, en entrepôt, en limitant les contacts. Donc, sur notre site, il y a une vidéo qui est très, très bien faite. Vous verrez, ça ouvre des portes sectionnelles. C'est optimisé pour ouvrir les portes et les chariots, pour utiliser aussi sur toutes vos machines outils. Ça ouvre des, ça actionne tous les boutons. Vous verrez, notre film est très bien fait. Et puis, il se fixe à un dérouleur et il est également pouce gel. Bonne prise en main, voilà. Il a été vraiment créé, optimisé par nos gars et nos collaboratrices pour leur propre usage d'abord. Tous les doutes et les questions, on ne l'a jamais fait. Est-ce que ça va marcher ? Mais c'est compliqué à faire. Comment est-ce qu'on développe un site marchand, etc. Ça, on a décidé de le balayer. Ça nous a permis de développer des ressources assez importantes. Moi, les impacts positifs que je vois, ils sont à trois titres. Le premier, c'est au niveau des salariés. On est passé d'une situation où ils étaient plutôt inquiets et préoccupés par toute cette crise sanitaire. Et puis, où va l'entreprise aussi ? Est-ce que je vais garder mon job demain ? À une dynamique de je participe à un projet et c'est moi qui vais créer ce produit. Et en plus, ce produit, il a du sens, il fait œuvre utile parce qu'il est là pour protéger des gens. Et puis, il contribue à aider une association. Donc, on est passé, les salariés, ça leur a permis de mobiliser leur énergie. Et de passer de l'inquiétude à la dynamique. Et ça, pour moi, s'il n'y avait qu'une chose que je retiens, c'est ça. C'est que vraiment, ça nous a permis de passer à ces dynamiques. La deuxième, c'est moi, en tant que dirigeante, j'ai pu mobiliser mon énergie, non pas sur qu'est-ce qu'on va faire demain pour aller chercher des commandes qui ne viennent pas, mais donner de la confiance à l'équipe, impulser une dynamique. Et du coup, envisager l'avenir de manière assez sereine. Parce que, on a montré collectivement et on s'est montré à nous-mêmes que de la crise, on pouvait sortir une opportunité. Et puis, le troisième, qui est majeur pour nous aussi, c'est que ça nous a permis de lever tous les verrous qu'on avait depuis deux ans. On se disait, on aimerait bien créer un produit propre, mais quel produit propre et comment on fait ? Puis, c'est un autre mode de commercialisation. Tout ça, nous paraissait très compliqué. Là, on ne s'est pas posé de question. On l'a fait en trois semaines, en mode un peu commando. Et aujourd'hui, on a quelque chose qui roule. On espère qu'il va rencontrer son marché. Mais au moins nous, ça nous a aidé à passer cette crise. Ça nous aide encore beaucoup et on est prêt demain à développer d'autres produits propres. Donc, cette agilité, pour moi, elle a été fondamentale, à la fois pour les salariés, pour la dirigeante et puis pour l'entreprise. La principale clé, c'est l'envie qu'ils ont eue parce qu'ils étaient partie prenante. C'est-à-dire que nos salariés, il faut que ça ait du sens pour eux. Et pour ça, pour que ça ait du sens, moi, je pense que l'authenticité, la sincérité du dirigeant, elle est juste fondamentale. Nous, quand on a créé Yes You Can, moi, j'ai dit à mes salariés, vous voyez ça, ça fait sept ans et demi que j'ai repris l'entreprise. C'est le meilleur de vous, techniquement, et c'est le meilleur de moi, qui suis plutôt commerciale. Voilà, c'est nous. Et en plus, ça contribue au bien commun. Donc, authenticité et puis vraie implication des salariés, pas pour la galerie, vraiment les faire interagir, que ça devienne leur projet. Il n'y a que comme ça qu'on peut les embarquer. C'est que le sens, il doit être intrinsèque, il doit venir d'eux et non pas du dirigeant qui leur dit, tiens, j'ai eu un super truc et tu vas m'aider. C'est intrinsèque. Sous-titrage ST' 501